Il a fait une excellente saison, qui attendait ce match contre l'Italien patiemment, mais je vais être bonne chance pour la suite de sa vie. Vous avez organisé hier soir un visionnement collectif du match Italie-Pays de Galles. On va en voir d'ailleurs quelques images. Est-ce que c'est un moment important dans une préparation dans un match ? Oui, bien sûr, c'est important de voir son adversaire en ce qui concerne l'équipe d'Italie. Et c'était important hier soir qu'on puisse visionner cette équipe, encore qu'on la connaît, je pense que tous les joueurs la connaissent, les joueurs qui sont dans cette équipe. Mais c'est toujours important de revoir, essayer de voir un peu les points faibles et puis les points forts, on les connaît. Alors justement, l'Italie a joué ce week-end, c'est pas le cas de l'équipe de Suisse ? Encore une fois, un avantage, un désavantage ? Non, ça on ne peut pas dire. Si on gagne, c'est toujours un avantage. Si on perd, on peut dire que c'est un désavantage. Non, je crois que ça, il ne faut pas en tenir compte. Des joueurs comme les Italiens sont bien préparés physiquement. Je pense qu'il n'y a pas de problème de jouer deux matchs en quatre jours. Malgré le fait qu'ils aient certains joueurs un championnat très chargé avec les Coupes d'Europe et tout. Mais c'est vrai qu'hier soir, l'Italie était très, très en forme. On va le voir d'ailleurs avec un résumé de ce match contre le Pays de Galles. L'Italie s'est imposé 4 à 0. L'Italie qui a tout de suite entamé cette rencontre très fort, puisqu'à la septième minute, tombe déjà le premier but sur un corner de Fuser. C'est Vieri de la tête qui peut s'élever. Normalement, les Galois sont réputés pour être de bons joueurs de tête. Là, ils se font complètement surprendre par la puissance de l'attaquant de la Lazio. C'est 1 à 0. C'est le départ idéal pour les Italiens. À la 20e minute, nouvelle possibilité pour Vieri. Cette fois-ci, le gardien Jones a la possibilité de se mettre en évidence. Mais le début de match à partir complètement à l'équipe d'Italie. Ça se confirme à la 37e minute. Fuser, Inzaghi, un crochet, un peu de réussite pour éliminer le défenseur. Et Inzaghi, dans le sens du but, est toujours aussi inné. C'est 2 à 0. À la 37e minute, un duo Vieri-Inzaghi très complémentaire. On va le voir d'ailleurs encore par la suite. Là, c'est le ralenti donc à la 37e minute. Les Italiens qui vont se mettre à l'abri à la 40e minute. Maldini, superbe action avec Vieri tout en une touche de balle. Vieri qui sait également être altruiste. Maldini signe le 3 à 0 à la 40e minute de jeu. Donc, dès ce... Inzaghi va même se permettre de sortir Vieri à la mi-temps pour le ménager contre l'équipe de Suisse. On revoit, c'est peut-être la plus belle action du match. Ce relais, ce double relais Vieri-Maldini a une touche de balle. La défense galoise a complètement pris l'eau. On passe en seconde période pour voir la seule possibilité pour les Galois sur ce tir de speed juste avant l'heure de jeu. Un tir mal cadré. Et l'Italie, encore une fois, qui a économisé ses forces en deuxième mi-temps, va marquer un quatrième but par Chiesa. Tir superbe de plus de 20 mètres qui surprend le gardien Jones. Alors, 4 à 0, c'est le score final de cette rencontre. Gilbert Gress, personnellement, cette équipe d'Italie m'a impressionné. Est-ce que c'est aussi votre cas ou bien pour vous, c'est une confirmation ? Écoutez, exactement. Moi, elle a confirmé tout le bien que je pense d'elle. On sait que l'Italie est une grande nation de football. Elle a été carte de finaliser la Coupe du Monde. Elle s'est fait éliminer par la France sur des coups de pied arrêtés. Donc, moi, l'équipe d'Italie ne m'a pas surpris hier soir. Mais l'équipe d'Italie, on l'avait commentée ensemble à la Coupe du Monde contre le Cameroun. Vous aviez été assez sévère avec elle. Avec le nouvel entraîneur, Dzov, c'est plus la même Italie qu'à la Coupe du Monde l'an passé. C'est vrai, c'est une équipe qui montre un visage plus offensif. Oui, t'en peux le dire. Les rôles sont mieux déterminés aussi. C'est une équipe avec Maldini qui était peut-être trop défensive alors qu'elle a des joueurs. Elle l'a prouvé encore hier soir pour marquer des goals. Oui, bien sûr. Moi, j'ai dit que j'ai envié mon collègue italien pour la quantité, la qualité et son effectif. Parce que c'est vrai que même s'il y a 2 ou 3 joueurs ou 4 joueurs blessés, il y a toujours de quoi remplacer. La sortie Vieri à la mi-temps hier, ça ne les a pas gênés. Johan Feigl, vous avez suivi ce match, donc on l'a vu tout à l'heure. Quel jugement vous portez, vous et vos coéquipiers ? Je pense que vous en avez discuté entre vous sur l'Italie. Je crois que l'Italie est toujours là et au bon moment. Je crois que l'Italie gagne toujours à la maison et tout le temps dangereux. Alors l'Italie, justement, est tout le temps dangereuse. Vous avez un peu peur avant cette rencontre ? Ou bien vous pensez à ce qui s'est passé lors des tours qualificatifs pour la Coupe du Monde 94 ? Ou la Suisse avait battu l'Italie en Suisse ? Non, je crois que si on a peur, il faut qu'on reste à la maison. Je crois qu'il faut surtout qu'on joue avec beaucoup plus de culot qu'on a joué à Oudiné. Et je crois que c'est la recette du succès. Je crois qu'il faut oublier ce match de là-bas. Et puis il faut jouer avec beaucoup plus de fierté et beaucoup plus de culot. Gilbert Gress, vous aviez déclaré avant ce match que vous alliez essayer de trouver des points faibles dans l'équipe d'Italie. Vous en avez vu hier sur les 90 minutes de match. Il n'y en avait pas beaucoup, mais même si j'en avais découvert, je ne vous le dirai pas ce soir. Vous les avez communiqué à vos joueurs ? Oui, mais pas encore pour le moment, mais on en parle encore ce soir, demain et après-demain. Mais je crois que si on va avoir une chance contre l'équipe d'Italie, il faut qu'on laisse les complexes à la maison. Mais il faut qu'on soit surtout très discipliné, c'est-à-dire aucune erreur défensive. Et comme l'a dit Yohan, il faut qu'on rentre dans ce match avec beaucoup de fierté, comme il l'a dit. En sachant qu'un point déjà nous permettrait quand même d'espérer au moins une seconde place. Pour la première, bien sûr, il faudrait les trois points, mais ça, c'est une autre question. Il y avait une autre rencontre hier soir qui opposait, toujours dans ce groupe 1, le Dan Markel à Bialorussie. Alors on va d'ailleurs d'abord... On a encore une séquence justement parce que... Parce que les Italiens étaient impressionnants au début du match. On a vu qu'ils ont marqué la septième minute. On va voir des images. Dans les cinq premières minutes, ils sont créés déjà deux occasions par Vieri et Inzaghi. Yohan Fogel, mercredi soir, une concentration sans faille et une entrée en matière sans faute. Parce que le début de match va conditionner toute la partie. Bon, déjà juste ce match de hier nous a déjà montré qu'il fallait déjà être 90 minutes concentrés contre les Italiens. Et en plus, surtout au départ, parce qu'ils font un pressing d'enfer et il se crée beaucoup d'occasions. Il y a une préparation particulière pour un joueur comme vous, pour les autres membres de l'équipe de Suisse ? Ben non, je pense que la préparation est toujours la même avant tous les matchs. Et là, on joue un grand match à Lausanne, on se réjouit tous. Et on espère faire un super résultat pour rester toujours derrière l'Italie. Parce que la motivation est là. Dommage qu'à la Ponteise, il n'y aura que 16 000 spectateurs, entre guillemets. Bon, que 16 000 spectateurs, c'est déjà beaucoup. Et je crois que le public suisse peut jouer le rôle du 12e homme. Un rôle important. Et c'est le but d'eux, quoi. On passe maintenant au Danemark, Yannick. Alors effectivement, on passe au Danemark, puisque dans le même groupe, il y avait le match entre le Danemark et la Biélorussie. On va voir tout de suite les images. Le Danemark est engrangé hier sa première victoire. Sur ce but un peu curieux, c'est un corner de Heinze. La défense biélorusse et le gardien Tumilovic se font surprendre au premier poteau. Le gardien Tumilovic qui commet peut-être même une faute. L'arbitre a validé cette réussite. Pas grand-chose d'autre, si ce n'est, Gilbert, est-ce qu'un match nul aurait peut-être mieux arrangé les affaires de l'équipe de Suisse ? Oui, certainement. Juan Spéderzo, mon adjoint, a été assisté au match. Il m'a dit que, comme d'habitude, la Biélorussie a très bien joué au football. C'est créé peu d'occasions de but. Mais que sur l'ensemble du match, cette victoire est méritée. Sans que pour autant le Danemark ait fait un très grand match. Parce que le Danemark, vous allez aller jouer là-bas au mois de septembre. C'est vrai. Après ces deux matchs, l'Italie et le Danemark, je pense qu'on sera bien fixé sur notre sort. Ça reste votre adversaire le plus redoutable par rapport au Pays de Galles pour la deuxième place. Pour une éventuelle deuxième place, si l'Italie est intouchable. Oui, oui, bien sûr. Tout dépendra de notre résultat mercredi soir contre l'Italie. On va d'ailleurs prendre connaissance du classement de ce groupe à l'issue des rencontres d'hier soir. Avec l'Italie en tête, 13 points pour cinq matchs. La Suisse deuxième avec sept points. Le Pays de Galles, six points. Le Danemark, cinq. Et la Biélorussie, deux points obtenus contre l'Italie et contre le Danemark. C'est vous qui rechaînez, Pascal. Exactement. On va passer au tour de promotion-relégation. Il y avait des matchs très importants. Hier, c'est une journée qui s'est malheureusement avérée très triste pour l'EFC Sillon. On va faire un petit tour de la situation avec Alain Meury. Définitif. Le dépit des supporters valaisans hier soir à Carrouges contrastait fortement avec la liesse manifestée en même temps au Bruglifel de par ceux d'Arrow. Pour l'entraîneur des Arcoviens, Jorandris, le soulagement le disputait à l'esprit de revanche sur son ancien club dont il avait été limogé. Pratiquement condamné à la relégation il y a encore deux semaines, le FC Arrow venait de sauver in extremis sa place en LNA grâce à ce deuxième but du Bulgari Vanoff contre Iverdon Sport. Il faut dire qu'à la fontenette, les affaires sédunoises avaient été mal emmanchées dès la fin de la première mi-temps quand l'arbitre M. Schoch avait sanctionné d'un pénalty cette faute de Sarny sur Beaumann. À la revoir, on se dit que le directeur de jeu a été bien sévère avec les sédunois et en particulier avec Sarny qu'il renvoie au vestiaire pour ce deuxième avertissement. Mordekou lui transforme sans bavure. Un malheur n'arrivant jamais seul, le carrougeois Ebes en va battre une deuxième fois Borère en début de deuxième mi-temps, réduisant à néant les espoirs valaisans. À preuve, cette réduction du score à la 89e minute par le futur servétien Vanetta qui botte presque en dilettante en direction de Marghera. Mais il est vrai que le FC Sion devait déjà songer à son avenir. Mon avenir à moi n'est pas important. Ce qui est important c'est que le club se reconstruise. Moi je me suis aperçu que depuis que je suis ici, il y a un potentiel public extraordinaire. Il y a des gens, vous avez vu encore ce soir, ils étaient venus au stade, ils sont derrière leur équipe, ils ont envie que leur équipe soit en Ligue Nationale A. Maintenant que les dirigeants me choisissent ou prennent un autre entraîneur, ça c'est à eux que ça incombe, c'est pas à moi. Moi c'est sûr que je me plais beaucoup dans le Valais, mais je vous le répète encore une fois, la vie est faite de moments difficiles. Moi j'assume et puis on verra ce que demain sera fait. A vous entendre donc, vous êtes prêts à rempiler pour reconstruire une nouvelle équipe du FC Sion pour retrouver la Ligue Nationale A. Je dis simplement que je me sens très bien dans le Valais. Voilà la relégation du FC Sion. Deux nouveaux invités sur le plateau, Alexandre Rey et David César. Alexandre Rey, en tant que Valaisan et ancien joueur du FC Sion, ça doit vous faire mal tout de même cette relégation ? C'est vrai qu'à l'annonce de la relégation hier après-midi, ça m'a fait mal parce que c'est quand même le club qui m'a permis de pouvoir évoluer en Ligue Nationale A. Et de voir un signe des cadences après le doubler, c'est clair que ça fait vraiment mal. Alors j'espère que les dirigeants pourront tirer les enseignements et bâtir une équipe autour des Valaisans. Et reformer ce caractère Valaisan bien trempé qu'on aime en Valais et qu'on aime voir surtout. Voilà parce que justement, il n'y avait plus beaucoup de joueurs Valaisans dans cette équipe. C'est peut-être ce qui a manqué au moment, dans les matchs décisifs normalement, quand il y avait des Valaisans, si on gagnait. C'est vrai que ce que j'ai entendu parler, c'est que c'était les Valaisans encore qui tiraient l'équipe. Les Biagi, aussi les plus anciens comme Tolo et Borère. Donc c'est vrai que si on peut prendre l'option de bâtir son équipe jeune et valaisanne, je pense que ça serait une bonne solution. On va juste revoir encore le classement définitif de ce tour de promotion en relégation. Avec Lugano et Delemon, ça fait un moment maintenant qu'ils se sont tirés d'affaires. Un rapide retour sur les résultats. On passe au classement avec Lugano qui finit ce tour en tête, deuxième Delemon. Et puis Iverdon et Haro qui sauvent donc leur peau. Sion est relégué. David César, vous avez d'autres soucis en deuxième division italienne. Qu'a fait lecce cet après-midi ? Oui, c'est dommage. Je pense que cet après-midi, il suffit que mon club ait fait match nul. Ils ont perdu à la maison. Maintenant, on est quatrième. Comme Pescara. Avec Pescara, oui, ils ont perdu 1-0. C'est dommage, mais maintenant, il faut aller à Véron, le dernier match, pour gagner là-bas. Et puis aussi, on est premier. Et là, vous aurez l'occasion de jouer, là. Oui, sûrement, oui. David César, vous évoluez en Italie. Vous allez, en deuxième division, vous allez jouer contre l'Italie. Les défenses italiennes sont des défenseurs très, très difficiles à manier. Et c'est juste ? Oui, c'est juste. Parce que les défenseurs italiens, premièrement, ils sont physiquement tous, ils sont très forts. Ils sont bien entraînés aussi. Et tactiquement, tactiquement et techniquement, je pense que c'est presque le plus fort au monde. Parce qu'on voit toujours les dernières Coupes du monde qu'ils ont faites. Mais l'Italie, jamais, ils ont pris beaucoup de buts. Et je pense que c'est ça un petit peu l'essentiel de cette équipe. Quel truc ou quel conseil vous pourriez donner à vos coéquipiers de l'équipe de Suisse pour essayer de marquer un but mercredi ? Je pense qu'ils n'ont pas besoin de conseils, ça, c'est clair. Mais sur les joueurs, on sait que les Italiens sont des truqueurs, ils sont assez marioles, assez malins. Oui, mais je pense que nous, on a aussi des joueurs comme ça dedans. Je pense qu'il y a Stéphane Chapuza qui connaît très bien ces défenses-là. Je pense pas qu'il y a besoin de conseils aussi les autres joueurs. Je pense qu'on sait comme sur le plan international, comme ça joue. Alexandre Rey, l'Italie, c'est un rêve pour vous d'être sur la pelouse mercredi. On a une petite incertitude aujourd'hui parce que vous êtes un peu blessé. Donnez-nous de vos nouvelles. Oui, c'est vrai qu'hier, j'ai ressenti une douleur à la cuisse. Mais heureusement, avec le docteur Grossel, on a pu faire une analyse un peu plus approfondie. Et puis c'est avéré que le muscle n'a pas été touché. Donc je pourrais être présent mercredi pour aider l'équipe suisse. C'est un rêve pour vous de jouer contre l'Italie ? C'est ce qui se fait de mieux quasiment au niveau européen ? Ben c'est vrai que c'est un rêve de jouer, mais... C'est quand on est attaquant, quand on est remplaçant, c'est souvent on rentre quand il y a un peu le feu et puis qu'on perd ou que ça va pas trop. Alors j'espère que mes collègues pourront classer l'affaire avant. Vous êtes à l'aise aussi dans le rôle de joker, éventuellement ? Oui, c'est clair, c'est un rôle que j'ai plus tellement eu l'occasion de travailler ces temps-ci. Mais je crois que je suis prêt à donner un coup de main à l'équipe nationale. David Cézanne, en Italie on parle déjà de ce match entre l'équipe de Suisse et l'équipe d'Italie. Parce que le football suisse en Italie, je suis volontairement extrémiste, ça n'existe pas. Oui, ça c'est vrai, je pense, c'est clair. On va voir des images d'ailleurs de l'entraînement ce matin. Oui, non, je pense que jusqu'à maintenant ils n'ont pas beaucoup parlé de ce match, parce qu'ils ont joué encore contre le Pays de Galles, non ? Mais maintenant je pense, lentement aujourd'hui, déjà ils ont commencé un petit peu de parler, et aussi hier, ils ont dit que ça ne va pas être tellement facile contre la Suisse comme contre le Pays de Galles. Et je pense aussi que nous, on va faire sûrement un autre match. Parce que justement, Dinozov a été très prudent, en disant effectivement on a gagné 4 à 0, mais il faut se méfier de l'équipe de Suisse, où en Suisse on a toujours des problèmes. Il a dit ça de manière diplomatique, est-ce qu'il le pense vraiment selon vous ? Non, je pense, jusqu'à maintenant l'Italie, quand j'ai joué contre les Suisses, ils avaient toujours des problèmes. La dernière fois d'ailleurs, elle a gagné à 0. Exact, ils ont perdu ici les Italiens à Berne, aussi à Cagliari, ils ont fait un match nul. Je pense qu'ils ont quand même du respect de l'équipe suisse, mais c'est clair, maintenant, eux, ils sont en tête de classement, ils sont assez sûrs de terminer en ces premiers. Alexandre Rey, contre l'Italie, gagné, en fait, le score qui pourrait être favorable à l'équipe de Suisse, c'est 1 à 0, parce que ne pas prendre deux buts et en marquer un, ce serait un très bon résultat ? Déjà, je pense qu'on a la possibilité de gagner le match, c'est parfait, maintenant, le score, tant qu'on peut marquer les trois points, je pense que c'est l'idéal. Parce que l'équipe de Suisse, elle doit chercher la victoire contre l'Italie, ou bien faire un point qui pourrait être décisif au terme de cette poule qualificative ? Non, mais je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect de l'Italie, mais il ne faut pas en avoir peur, et puis je crois qu'il faut aussi se concentrer sur notre équipe. Il ne faut pas se faire une montagne de ces Italiens, donc... Sans complexe ? Sans complexe, je crois. On en reste là pour le football pour l'instant, messieurs, vous restez avec nous pour suivre le reste de l'actualité sportive. En tennis, Martina Inghis gardera un mauvais souvenir de ce week-end parisien. Après avoir perdu la finale du simple hier contre Stéphi Graf, elle a perdu celle du double aujourd'hui, associée à Anna Kournikova. Les deux jeunes filles ont perdu face au Sir William, Serena, Vénus, 6-3, 6-7, 8-6. Et puis bien sûr, il y avait aussi la finale, messieurs, entre Agassi et Medvedev. Résumé de Mathieu Truffert. Après les larmes de Martina et de Stéphi, celles d'André Agassi. Et pourtant, ce match aurait pu se finir beaucoup plus vite. Premier set, Medvedev, centième joueur mondial et le patron, 6-1 pour lui en 20 minutes. Agassi, c'est incroyable, ne parvient pas à entrer dans le match. Même scénario dans le deuxième set, l'Ukrainien est partout, 6 jeux à deux. Et dans les tribunes, les vrais spécialistes apprécient. Et puis, il y a ce service, plus de 20 aises pour Andréi. Plus rien ne peut arriver à l'Ukrainien et à Anke Huber, sa fiancée. C'est ce qu'on pense, en tout cas. Mais Agassi, deux fois battu en finale ici, a de l'orgueil. Dans le troisième set, il varie les trajectoires. Le match s'équilibre, 6-4 pour le petit bonhomme de Las Vegas. Le jeu devient fantastique. Enfin, les deux joueurs jouent bien et en même temps. Dans le quatrième set, Agassi a retrouvé son coup de raquette. 6 jeux à trois. Brad Gilbert, son entraîneur, est enfin content. Le public le souhaitait, bien sûr. Il aura droit à un cinquième set. Impossible de dire qu'il emportera, en tout cas pas, le superstitieux entraîneur d'Andréi. Il s'en faut de si peu, finalement. Le cinquième set n'aura été fait presque de points gagnants. Agassi l'emporte 6-4 au cinquième set. Après Wimbledon, Flushing Meadow, l'Australie. Il s'impose à Paris, enfin. Le bonhomme du chantillon est le bel hommage du vaincu. Un match assez surprenant. Alexandre, vous suivez les performances du Suissesse en tennis ? Oui, surtout sur Roland Garros, parce que c'est ce qui est le plus diffusé à la TV. C'est vrai qu'on a toujours un cœur qui bat pour les Suissesses. Ou les Suisses. Ou les Suisses, évidemment. C'est un peu plus rare, ces temps, quand même, chez les hommes. Marc Rosset nous suit bien en football, alors on doit lui rendre l'appareil aussi. D'ailleurs, il était très content du titre de Servette. Chez les filles, c'est vrai, pour ce tournoi de Roland Garros, on attendait plutôt l'avènement des grandes cogneuses, comme les Sœurs Williams ou Amélie Moresmo. Eh bien, il en a été tout autre. Toutes ces joueuses se sont faites éliminer assez tôt. Dans ce tournoi, entre les 32e et les 8e de finale, c'est un phénomène assez intéressant sur lequel s'est penché Marc Bulaire. Du muscle et de la puissance. Le tennis féminin commence gentiment sa révolution. Les gabarits deviennent toujours plus imposants. Mais du côté des résultats, les muscles ont encore une petite mine à Roland Garros. Sur Terre battue, la puissance, c'est pas un atout majeur. Donc, il y a beaucoup un sens tactique, beaucoup d'expérience qui rentre en jeu. Et les Sœurs Williams, elles manquent encore un petit peu d'expérience sur Terre battue. Elles ont de la puissance, mais ça suffit pas. Bien sûr, ils sont un peu plus athlétiques, les deux Sœurs Williams. Mais à part ça, il n'est pas des consécrées comme il faut jouer au tennis. La tactique n'est peut-être pas encore au rendez-vous pour les Sœurs Williams. Reste que la tendance est bien là. Les autres joueuses du circuit ont compris que le talent ne suffit plus. C'est vrai que le physique est très important. On travaille autant que le tennis, pratiquement. Et bon, c'est vrai qu'on enchaîne toutes les semaines. Il y a des tournois. Il faut être bien, il faut être bien préparé. C'est important de pouvoir tenir semaine après semaine. Et je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Et c'est bien, parce que le jeu est plus spectaculaire. Tant mieux. Comparé à 10 ans, je crois que le tennis féminin a comblé son retard par rapport au tennis masculin. Le tennis féminin est un tennis physique. Et les 100 meilleures joueuses mondiales sont forcément toutes des athlètes. Moi, j'ai l'impression que dans les années qui vont venir, la puissance va forcément prendre un petit peu le pas sur le reste. C'est-à-dire que les joueuses, il faut voir l'évolution du tennis masculin. Le tennis est beaucoup plus puissant qu'il l'était à l'époque. Et avec le nouveau matériel, avec maintenant les qualités techniques des joueuses. Et puis, je dirais, le circuit qui est devenu aussi beaucoup plus physique. Les joueuses aujourd'hui sont nettement plus costauds que les joueuses d'une dizaine d'années. Donc, il n'y a pas de raison que cette évolution ne continue pas. Maintenant, je crois que le tennis est un sport qui permet justement un petit peu à tous les gabarits quand même de s'exprimer. Il y a quelques années, on disait, pour bien jouer, il va falloir mesurer ou il faudra mesurer dans l'an 2000, deux mètres, un peu comme Marc Rosset ou bien comme Ivan Isevich. Et puis finalement, qui est-ce qu'on voit ? On voit des joueurs comme Rios. On voit des Arasi qui jouent encore vraiment bien. On voit Sébastien Grosjean qui arrive. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est que la terre battue permet encore aujourd'hui à tous les gabarits de s'exprimer. La preuve en est, Martina Inghis avec son mètre 70 et ses 59 kilos qui détient aujourd'hui la place de numéro 1 mondial face à Venus Williams, par exemple, 1m86 pour 77 kilos. Quel sera donc le profil type de la joueuse de demain ? Un mélange de Inghis, Williams, enfin, je veux dire, le sens tactique d'Ingis avec une puissance un peu de Williams. Bon, mais c'est l'idéal, je pense qu'il faut tout. Il n'y aura pas vraiment une joueuse idéale, mais c'est vrai que ça doit devenir de plus en plus physique, mais il y aura toujours cet aspect très tactique et intelligence de jeu qui sera toujours présent, je crois, en tennis féminin. L'istéphique Graff l'a bien prouvé durant cette quinzaine à Roland-Garros. Encore un résultat de tennis avec la demi-finale à Sir Beaton dans la banlieue de Londres de Federer qui n'a pas passé le cap des demi-finales face à l'Arménien Sartien. Il a perdu 6-7, 6-3, 7-6. On passe au vélo avec le résultat de la Megabike à la chaude fond. Victoire chez les hommes de Béat Vabel, chez les dames de Barbara Blatter devant Chantal Daucourt. Et puis au Giro, évidemment, c'était la dernière étape aujourd'hui après tous les tremblements de terre d'hier. Olivier Cochet. Dernier coup de pédale dans ce Giro 99 pour les 116 rescapés d'un peloton qui comptait 162 coureurs lors du départ en Sicile il y a trois semaines. Et autour du maillot rose, l'italien Ivan Gotti, l'ambiance est plutôt détendue. Le champion du monde Oscar Camenzin tente d'oublier les 7 points de suture posés à la suite de sa chute de la veille. Le champion olympique Pascal Richard semble lui heureux d'arriver au terme d'une épreuve durant laquelle on l'a néanmoins beaucoup vu, alors que l'italien Gian Matteo Fagnini en profite pour saluer sa petite famille. Et ce n'est qu'à l'entrée, dans Milan, où le peloton devait effectuer 10 tours de circuit, que l'étape va être lancée par 6 hommes, les italiens Pozzi, Fornacciara, Apollonio, Petito et Trenti, ainsi que le Kazakh Teteriuk. 6 hommes qui vont compter une trentaine de secondes d'avance sur un peloton emmené par Oscar Camenzin en personne. Un peloton d'où vont s'extraire 3 autres italiens, mais cette échappée sera vouée à l'échec. Elle aura duré 8 tours, les 9 fuyards rentrent dans les rangs et c'est un peloton groupé qui aborde le dernier tour de piste. Et ce qui devait arriver va se produire, une arrivée au sprint réglée par le coéquipier du maillot rose, le Toscan Fabrizio Guidi, qui s'impose devant ses compatriotes Pierri et Strasser. La journée est parfaite pour l'équipe du vainqueur de ce Giro 99, l'Italien Ivan Gotthi. David César, vous pensez aussi que le cycliste perd beaucoup de sa crédibilité dans ses affaires de dopage ? Sûrement, je pense à Pantani en Italie, c'était vraiment la star, non ? Maintenant, avec ça qu'ils ont fait, ils ont prise de sang là, qu'ils ont fait, je pense qu'on peut faire chez tout le monde, ça compte pour tous les cycles. Il y en a aussi un des contre, l'antidopage en Italie ? Oui, en Italie, en fait, après tous les matchs. Je pense que pour le cyclisme, ça casse un petit peu tous. Je pense que les gens ont un petit peu marre de voir des choses comme ça, parce que c'est vraiment dommage pour le sport aussi en général. Alors évidemment, cette affaire Pantani met tout le monde sportif en ébullition, ça suscite beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires comme celui de Jacques Descheneaux. Avec Marco Pantani, c'est un gros poisson qui s'est fait prendre dans les filets des contrôles enfin inopinés de l'UCI. Pour tout observateur, cette prise a quelque chose de rassurant, car il est vrai que la supériorité anormale du coureur italien rendait ses victoires peu crédibles. Le pirate portait vraiment bien son surnom. Il reste cependant un grand pas à franchir à l'UCI si ses dirigeants entendent redonner au monde du cyclisme les lettres de noblesse que ce sport mérite. Car aujourd'hui, l'UCI se retranche derrière le seul souci de la santé des coureurs plutôt que de rechercher pourquoi le taux d'hématocrite est aussi élevé, plutôt que de dénoncer et de combattre véritablement les causes avant les effets, à savoir le dopage et la triche. C'est en triomphant de sa propre peur de voir mourir le cyclisme professionnel que l'UCI lui permettra de survivre. Par ailleurs, si l'on se réjouit de voir l'Italie rejoindre la France dans sa décision politique de combattre ce fléau, on ne peut en revanche que déplorer l'attitude frileuse de la justice vaudoise qui refuse la levée du secret médical dans l'affaire Giannetti, ce coureur tessinois qui, pour des raisons que les médecins du CHUV qui l'ont sauvé et veulent dénoncer, avait failli mourir lors du tour de Romandie 1998. Ce n'est pas ainsi que notre pays s'associera à la grande opération qu'entreprennent les ministres européens du sport dans l'espoir de mettre hors jeu les trop nombreux tricheurs, pratiquants et accompagnants qui gangrènent le sport tout entier et pas seulement le cyclisme. Une idole a fait hier un triomphe à Zurich, il s'agit de Andy Hoog, un véritable demi-dieu dans certains pays asiatiques, le samouraï argovien, on l'appelle, alors qu'il est vraiment très très peu connu dans notre pays. Bernard Hemault. Welcome back to Zurich, Andy Hoog ! Il existe une Andy Hoog mania à 13 000 spectateurs dans un Hallen Stadium plein à craquer venu célébrer le culte d'une idole. Cet argovien de 35 ans a gagné le K-1, mélange d'une dizaine d'arts martiaux où tout est permis ou presque, à Tokyo devant 66 000 spectateurs. Au pays du soleil levant, Andy est une sorte de demi-dieu. Je pense qu'il est important de savoir d'où l'on vient, de garder les pieds sur terre, il ne faut pas croire que l'on est particulier, je suis juste un être humain, il faut savoir qui l'on est vraiment. Les pubs, la gloire, la bande dessinée qui s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires ne lui ont pas tourné la tête. Andy Hoog est un chic type, modeste, qui connaît le prix du succès. Devenir bouché ne l'intéressait pas, il se lance dans les sports de combat et gravit peu à peu tous les échelons, il part vite au Japon, c'est là qu'il va trouver sa voie. C'est vrai, il y a beaucoup de travail. Je pense qu'il est fondamental de croire en quelque chose. Il faut y aller à fond, au bout de sa philosophie, de ses envies. Je vais suivre mon chemin, pour moi, c'est le plus important. Sur le ring, Andy Hoog oublie les bonnes manières. Il fait son métier, combattant professionnel. Stéphane Leco, malgré son courage, son talent, sa jeunesse ne pouvaient rien face aux champions du monde. 5 rounds, un déluge de coups, un combat superbe. Andy Hoog a souffert, mais il a gagné un nouveau titre mondial. Il rêve maintenant de remporter encore une fois le K1 à Tokyo, début décembre, avant de faire bientôt du cinéma à Hollywood. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'avez jamais peur ? J'ai toujours peur. C'est peut-être ça, le secret des hommes forts. Alexandre Rey, ça vous intéresse, les arts martiaux ? C'est vrai que je découvre un peu, je connaissais son nom, mais c'est vrai que là que je découvre, c'est assez incroyable. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays, je crois que le dicton marche bien pour lui. Vous pensez que Richkov, le russe de balle, a pris des cours avec Andy Hoog ? Il avait donné du spectacle à la chute Seine-Math. Beaucoup l'ont vu, je crois que sauf l'arbitre, on n'a pas vu. On va rester encore un petit moment dans les arts martiaux avec du judo. Les championnats de Suisse par équipe qui se sont déroulés hier à Bienne, on a assisté à des victoires romandes et à des performances assez intéressantes en vue des championnats du monde qui se dérouleront en octobre à Birmingham. Audrey Sommer. Avec Isabelle Schmutz, Lausanne s'est qualifiée sans surprise pour cette finale. Une finale 100% romande entre les Lausannoises et l'association fribourgeoise. Mais il faut dire que les absences de Monica Courat et de Lena Goldi ont favorisé la domination des romandes. L'expérience de l'international suisse a également pesé sur le déroulement de cette finale. La multiple championne de Suisse des moins de 57 kilos a pris très au sérieux son rôle de modèle et d'équipière. Quand je vois qu'il y a quelque chose à dire, j'ai dit quelque chose, mais je profite aussi beaucoup d'elle parce que c'est de très bonnes partenaires. Le club lausannois remporte par 3 victoires à 2 son premier titre de champion de Suisse par équipe. Une compétition qui n'existe pour les judokas féminines que depuis 2 ans. On espérait également une finale romande chez les hommes, mais de contre-performance face au club de Brougue, celle d'Olivier Schmutz dans la catégorie des moins de 73 kilos et celle de Steve Aubert chez les moins de 100 kilos ont privé Lausanne de finale. Les Vaudois vont se satisfaire du troisième rang, pas si mal pour leur première année en Ligue Nationale A. Même si Sergei Aschvenden espérait peut-être une meilleure place pour ses équipiers. On est 7 dans une équipe, il y a des favoris, il y a des leaders dans une équipe, d'autres pas. Des fois il y a des surprises, mais au niveau de l'adrénaline et de la tension, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est magnifique. Absent des championnats d'Europe ou pour cause de préparation des mondiaux, Sergei Aschvenden a retrouvé la compétition avec succès. A Birmingham, au mois d'octobre, il visera une qualification pour Sydney. C'est toujours faisable. Effectivement, l'objectif c'est d'être dans les sept premiers. On a déjà essayé d'atteindre cet objectif, mais c'est sûr que d'une septième place, d'un côté je me contenterais, puis d'un autre côté pas, c'est légitif. Même si la délégation suisse est revenue de Bratislava sans médaille, la performance d'ensemble de l'équipe semble très encourageante. Les championnats d'Europe, c'était une petite étape. Ce n'était pas un objectif de faire des médailles ici. On est allé, c'est normal, mais Birmingham, c'est ça l'objectif. Si on regarde le tir groupé qu'on a fait au championnat d'Europe, le championnat du monde, ce n'est pas plus difficile que ça. Donc il faut voir, c'est les mêmes personnes à peu près. Sergei, il a terminé au deuxième rang de l'Europe l'année passée. C'est un très grand champion, c'est clair. Mais je vois Isabelle Schmutz, il y a Lena Goldie, il y a David Morec, un très bel athlète. Ils ont tous leur chance. La victoire hier chez les hommes ne pouvait échapper au club de morges, renforcé par deux étrangers et non des moindres. L'Espagnol Ernesto Perez et le Britannique Winston Gordon. Deux internationaux qui ont fait du mal au club argovien de Brougue. Vice-champion olympique d'Atlanta et tout récent médaillé d'argent au championnat d'Europe, Ernesto Perez s'est facilement imposé par Ipont dans la catégorie des plus de 100 kilos. Tout comme le numéro 1 britannique, 5e le mois dernier à Bratislava, chez les moins de 90 kilos. Mais on aurait tort d'attribuer la victoire morgienne à ces deux seuls judokas. Avec Michelangelo della Vecchia, Patrick Gandolfi, Laurent Pelet et Dominique Hichier, morges n'a fait qu'une bouchée des argoviens, écrasé par 6 victoires à une. A signaler que c'est le premier titre pour Morges. En moto, motocyclisme, le Grand Prix d'Italie, c'est le 5e Grand Prix de la saison à Mugello. Et on a assisté aujourd'hui à trois courses absolument fantastiques. Résumé Michel Ditria. En 125 centimètres cubes dans les derniers hectomètres, ils étaient 7 les pilotes à briguer la victoire. Finalement, c'est la Honda rouge de Locatelli qui émerge. Deuxième à notre italien, Melandri. Troisième, Ueda. Quatrième, Sana. C'est la deuxième victoire consécutive pour Roberto Locatelli. C'est le quart de litre, le départ a problème. Regardez bien la Honda numéro 1 de Capirossi à gauche. Un écart qui provoque la chute de Luki et de Honma. Chute sans gravité physique, certes. Mais les commissaires ont examiné attentivement ces images. Et ils ont décidé d'exclure Loris Capirossi pour avoir gêné et provoqué la chute de Luki. Drapeau noir au 10e tour donc pour Capirossi qui est forcé de rentrer dans le rang. C'est Valentino Rossi qui s'impose. Il revient 3e au général où Ukawa mène toujours le bal. Ukawa qui termine 3e aujourd'hui juste derrière Waldman. Dans les 500 centimètres cubes, Biaggi est présent malgré une blessure à la main gauche. Et malgré ce handicap, l'Italien va tout tenter. Il sera plus heureux que Paolo Tesari qui termine son rodéo sur le gravier. En tête, Biaggi va attaquer le leader Crivillet. Le duel sera indécis jusqu'au bout. Max passe en tête ici. Mais finalement, dans le dernier tour, l'Espagnol porte l'attaque décisive. Il remporte son 3e Grand Prix d'affilée. Et conforte ainsi sa première place au général. Où il possède maintenant 40 points d'avance sur Kenny Roberts. David César, est-ce qu'on tombe aussi facilement dans les 16 mètres en Italie qu'à moto lors d'un Grand Prix ? Oui, de temps en temps, il faut tomber vite, c'est clair. Parce que de temps en temps, c'est dangereux. Non, je pense qu'en Italie, ça fait partie du foot, non ? Vous avez appris ça, alors ? Non, c'est pas que j'ai appris parce que, non, ça, non. Vous saviez déjà ? Mais il y a des joueurs qui le font assez rapide. On va, j'ai encore un résultat d'athlétisme à vous donner avec la superbe performance d'Ato Boldon, le Trinidéen. 9 secondes, 97 centièmes sur 100 mètres lors d'un meeting à Stuttgart. Et puis quelques autres nouvelles en bref. Fabrice Jaton vous propose de la NHL, de la NBA et du BB, c'est du bodybuilding. En s'imposant 4 à 1 devant leur public au dépont de Colorado à Valonches, les Dallas Stars ont remporté la finale de la Conférence Ouest du championnat de la NHL Dans une série au meilleur des sept matchs, Dallas s'impose 4 à 3. En finale, Dallas retrouvera l'équipe de Buffalo, qui est elle aussi à la recherche de son premier sacre. Les buts pour Dallas ont été marqués par Jamie Langenbrunner, deux buts de Mike Keane et un quatrième but de Jerry Lettinen. A noter que Colorado et son gardien roi ont sauvé l'honneur par Joe Sackic. 4 à 1, score final de cette rencontre. Une rencontre pour le moins disputée, qui a vu finalement triompher la meilleure des deux formations. Le héros de ce match entre les Knicks de New York et les Pacers d'Indiana, c'est lui, Larry Johnson, auteur de 25 points pour New York et qui a offert. On va le découvrir dans un instant. La victoire à sa formation et par la même occasion, un ticket pour la finale du championnat. Seulement huitième et dernier des playoffs, les New Yorkais ont surpris tous leurs détracteurs en éliminant dans un premier temps Miami avant de se hisser au sommet de la NBA. Il reste moins de 10 secondes à jouer. Les Pacers mènent de 3 points. 91,88, Larry Johnson tente un shoot à 3 points. On l'a vu, le réussit et transforme un annoncé front supplémentaire. New York s'impose 92,91. Indiana et Mark Jackson ne reviendront pas. Incroyable. New York win ! Biceps, triceps, pectoraux, les muscles étaient à l'honneur ce week-end au Forum de Fribourg dans le cadre des championnats suisses de bodybuilding. Fessiers en acier, maillots de bain colorés, tous les adeptes de fitness, halter, rameurs et autres tapis roulants se sont donnés rendez-vous sur les bords de la sarine pour se mesurer et se comparer dans différentes catégories. Body léger, body lourd, compétition couple, juniors et vétérans. Tous les Schwarzenegger de notre pays ont fait couler des litres d'huile pour briller de mille feux sous les néons du Forum. Un spectacle pour le moins musclé qui valait le déplacement. Vous avez reconnu Marco Pantani à droite là. Dans moins de deux semaines, on sera assisté en 2006, sera le grand vainqueur de la course aux Jeux Olympiques 2006. Alexandre Ré, vous y croyez, vous ? Comme tout bon valaisant qui se respecte, je crois qu'on y croit vraiment fort. C'est vrai que ça serait quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'essaie de faire un peu de propagande autour de moi à Genève, des gens que je rencontre dans la rue et j'essaie d'en discuter un petit peu. On espère vraiment tous vivement que ça puisse aboutir à quelque chose de beau. On va s'intéresser aujourd'hui à la piste de Bob de Saint-Maurice qui aurait pu constituer un élément assez négatif pour la candidature valaisanne. Mais le fait qu'il s'agite d'une piste naturelle, la seule au monde, a séduit la commission d'évaluation des sites qui n'a pas relevé dans son rapport la distance séparant Sion et la station Grisonne. Christian Felbaum. À Saint-Maurice, le responsable de la piste de Bob de Celerina est un homme d'expérience. Champion olympique en Bob A4 aux Jeux de Sapporo en 1972, champion du monde en 1973 et 1975, Werner Camichel se réjouit d'être le patron de la seule piste naturelle du monde. À Saint-Maurice, pas besoin d'ammoniaque pour faire de la glace dans d'énormes tuyaux de béton. C'est notre grand avantage par rapport aux autres pistes de Bob. Les concurrents aussi, Bobber et Luger, aiment notre piste parce qu'elle est toujours à la même température, ce qui n'est pas le cas des pistes artificielles. À partir de là, les compétitions sont donc toujours régulières. Imaginons un scénario catastrophe, un mois de février 2006 sans neige, que se passerait-il ? L'année dernière, il n'y a pas eu de neige au début de la saison. Nous avons alors fait de la neige artificielle avec les canons et nous l'avons transporté ici. Nous avons pu construire la piste et puis en janvier, la neige est tombée. Mais chaque année, et ceci sans exception, nous avons pu construire la piste. Si Sion et Saint-Maurice reçoivent les Jeux, y aura-t-il des travaux à faire ? Nous devrons, c'est vrai, améliorer nos infrastructures, notamment l'éclairage, les garages, les locaux pour l'élugeur et l'air d'arrivée. Il y aura du travail, mais rien de lourd pour le budget. Pour Werner Camichel, c'est simple, la piste de Saint-Maurice est la plus belle du monde. Toutes les louanges se rejoignent. Il s'agit bien de la plus belle sculpture sur neige et glace du monde, de la plus longue en tout cas, avec ses 1600 mètres. Retour sur le plateau avec un nouveau Valaisan à nos côtés, Raphaël Vicky, cette candidature Sion 2006. Là aussi, vous y croyez, vous ? Oui, j'espère que ça vient pour la Suisse et pour le Valais. Mais bon, moi, ça fait deux ans que je suis à Brem et je n'ai pas pu suivre en tout cette décision. J'espère quand même que ça vient pour le Valais. Gilbert Gress, on vous retrouve. On va parler un peu du secteur défensif. Trois défections avec Ancho, Brunner et Fournier. Ça veut dire qu'il faudra passablement remanier la défense. Ça vous pose un problème ? Écoutez, ce n'est pas de gâté de cœur que je renonce à ces trois joueurs, c'est clair. Mais je crois que de toute façon, j'ai la chance d'avoir quand même deux bons gardiens qui sont sur place ici. L'un des deux jouera et puis les deux sont capables de sortir en très grand match. Pour Ancho, ça fait un mois que je suis au courant maintenant qu'il ne pourra pas jouer. Là aussi, on a des solutions de rechange. Et sur le flanc gauche, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'éléments latéraux, quoi, je veux dire. Parce que maintenant, avec le 4-4-4-2, il y a peu d'alliés, peu de défenseurs latéraux. C'est la raison du rappel de Rottenbüller. Oui, aussi, parce qu'il fallait aussi un joueur de plus. Raphaël Vicky, vous allez probablement jouer stopper, soit contre Vieri, soit contre Inzaghi. Ça vous enchante ou bien ça hante un peu vos nuits ? Moi, je n'ai pas peur du tout. Moi, je me réjouis de jouer ce match parce qu'on ne joue pas toutes les semaines contre des grandes équipes et des grands joueurs comme Vieri ou Inzaghi. Je dis toujours qu'il faut avoir du respect de l'équipe et des joueurs, mais il ne faut pas avoir peur. Et puis je pense que je me réjouis de jouer ce mercredi. On peut faire une bonne soirée avec un bon résultat. C'est vrai qu'un Valaisan n'a peur de rien, j'aurais dû y penser avant. Vous avez suivi le match entre l'Italie et le Pays de Galles. Vous avez regardé un peu plus particulièrement le jeu de Vieri et d'Inzaghi ? Oui, j'ai essayé de regarder un petit peu comment ils jouent ensemble. Et puis on a vu qu'ils se trouvent quand même pas mal devant. Ils jouent assez bien ensemble. Mais ça, on savait déjà avant que c'est des attaquants de grande classe. Et puis bon, je dis qu'on n'a rien à perdre. Et puis je me réjouis de jouer ce match. Gilbert Gress, on revient au... Je comprends bien, l'équipe, vous l'avez formée déjà, l'équipe. Comme tout journaliste. Vous m'ouiez qui va jouer dans les vues, il y a mon centre et l'y aussi en même temps. Sans problème, je suis quand même prêt à engager quelques paris, si vous voulez. Je veux quand même revenir. Le fait qu'il y ait beaucoup de défections en défense, ça ne va rien changer à votre système de jeu ? Toujours la même chose. Pas du tout. Mais vous savez, système de jeu, je l'ai dit déjà. D'abord, qualité de la passe, qualité du jeu. Jouer intelligemment. Intelligemment, beaucoup de volonté aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sans complexe. Mais sinon, ça ne changera rien. Je vais quand même ajouter une chose, c'est que quand on est en possession du ballon, il faut attaquer. Et tous. Mais quand on perd le ballon, il faut qu'on défende. Et quel que soit l'adversaire, quel que soit les joueurs qui sont sur le terrain. Parce qu'au match allé, il y avait quand même eu beaucoup de problèmes défensifs et des erreurs défensives. Il n'y avait que ça. Pas seulement défensives, on était totalement inexistants au match allé. Mais Vieri, Inzaghi, vous allez leur soumettre un marquage particulier, un traitement particulier ? Particulier comme d'habitude. Je crois qu'on a deux avances entre en face, surtout de cette qualité-là. On ne va pas leur laisser libre de tout mouvement. Ça, c'est clair et net. Donc, quand ils auront le ballon, on essaiera bien sûr de les contrer. Mais quand nous, on aura le ballon, on essaiera quand même de construire, de jouer. Alors, on en vient à la formation de l'équipe dans votre tête. Vous l'avez déjà, la formation ? Écoutez, de toute façon, contrairement à l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, je crois qu'on n'a pas un contingent de 40 joueurs. Donc, ça se résume à 13, 14 ou 15 joueurs. Et puis, donc, il n'y aura pas beaucoup, beaucoup de surprises. Raphaël Vicky, à Brem, vous jouez plutôt au milieu du terrain. Là, vous allez probablement, encore une fois, je regarde chez Bergerès, probablement jouer stopper, de changer de poste. Comme ça, ça ne vous pose pas un problème ? Non, ça ne me pose pas trop de problème. Vous êtes un joueur polyvalent ? Ça fait 5, 6 ans que je joue en football professionnel. Et puis, ça fait 5, 6 ans que je change tous les 3, 4 matchs le poste. Alors, ça ne me fait pas de problème. Mais vous n'aimeriez pas vous fixer à un poste et jouer toujours à ce poste ? Ça fait aussi 4, 5 ans que je dis que j'aimerais bien me fixer à un poste. Mais bon, tous les entraîneurs me voient. Un entraîneur me voit au milieu, l'autre entraîneur me voit comme défenseur. Alors, je pense que ça continuera comme ça les années prochaines. Mais ça ne me fait pas trop de problème. On a quelques images encore. On a quelques images, effectivement, de l'entraînement de ce matin. Je n'ai pas tout en tête. Avec l'équipe de Suisse, vous avez déjà marqué, Raphaël Vicky ? Non. Pas encore. Alors, vous avez marqué votre premier but en championnat d'Allemagne il y a deux semaines. Premier but avec l'équipe de Suisse, mercredi contre l'Italie. On y va ? Enfin, j'espère que ça arrivera à moi aussi une fois de pouvoir marquer un but pour l'équipe nationale. Là, on voit des images de l'entraînement ce matin. Ça, c'était un exercice. Muller, Odol, Vicky, ce sera la charnière centrale. Non, bon, mais on a varié, quoi. On a travaillé le jeu aérien défensif parce qu'en face, c'est comme ça que les clients. Il y a Maldini, il y a beaucoup de bons joueurs de tête en face. C'est pour ça qu'on a fait cet exercice ce matin, entre autres. Le gardien, effectivement, gros plan sur Brunet, sur Hubert, pardon. Vous avez toujours dit que vous alignerez un gardien qui joue dans son club. Ce n'est pas le cas d'Ile Ficker, donc là aussi, le choix est quasiment fait. Oui, il pourrait que ce soit Hubert qui joue d'entrée, c'est possible, oui. Vous ne voulez rien nous dire, donc ? Non, mais écoutez, vous savez, il reste encore quelques jours. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver encore. Et puis, on a beaucoup parlé d'Inzaghi et Vieri, mais vous l'avez relevé, l'équipe d'Italie, c'est 10 joueurs de champ et un gardien qui sont très formants. Je crois qu'on a vu le but de Maldini, il ne doit rien à personne. Donc, ce n'est pas seulement deux joueurs qu'il faudra faire attention. Il faudra se concentrer tout au long des 90 minutes. Concentrer, jouer intelligemment. Voilà. Et ne pas faire d'erreur. Voilà. C'est une bonne conclusion, on va rester là. Très bien, on se réjouit en tout cas de vous retrouver mercredi, ça sera bien sûr en direct sur TSR 1 dès 20h05. Le programme de la semaine ce soir, tout sport week-end 22h30 sur TSR 2. Lundi, fin de foot. Mercredi, ce match qu'on attend tous. Jeudi de la Ligue mondiale de volleyball. Et puis, le week-end prochain, le Grand Prix du Canada et la finale de la Coupe de Suisse entre Lausanne et Guetze. Merci à tous, messieurs, de votre collaboration. Très bonne soirée à tous. Au revoir.